Ma question se base sur le livre d'Epsaume dans le chapitre 31, verset 6. Il est dit, verset 6, « Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. » De cette manière, sœur, le Seigneur nous dit qu'il hais ceux qui suivent des idoles, des vaines idoles. Et quelles sont-elles ? Quelles sont les vanités illusoires ici dans ce verset lorsqu'il est écrit, « Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. » Je dépose mon assurance en l'Éternel, C'est-à-dire, ces vanités illusoires dont parle ce verset, il parle des dieux païens, des idoles, des statues, des tableaux, des peintures. Il s'agit de toutes ces vanités illusoires où les personnes, où certaines personnes croyaient. C'est pourquoi il dit, « Je hais ceux qui confient ou qui s'attachent à de vaines idoles, ou à des vanités illusoires, car moi, je confie en l'Éternel. » Et même avec Jonas, car le peuple d'Israël s'était détourné vers toutes ces vanités illusoires, c'est-à-dire les statues, les images, ces dieux étrangers, ces dieux païens des nations voisines, de toutes les croyances des nations voisines. Les personnes adoraient tout cela, et c'était les vanités illusoires, ou les vaines idoles. Car, prenons l'exemple d'une statue, elle se brise. S'il s'agissait d'un dieu en bois, alors avec le feu, il pouvait brûler. Ou s'il s'agissait d'un autre métaux, il pouvait se briser, se détruire, se casser. Ou s'il s'agissait d'un autre certain métal, il pouvait même fondre et devenir liquide. Voici ce dieu d'or, d'argent, ou peu importe le matériel, se détruit au fil du temps, selon les conditions. Celui-ci est détruit, périt, car il s'agit d'une vanité. La vanité, c'est tout ce qui périt, c'est tout ce qui a une fin, qui se détruit, qui se termine. On appelle tout cela vanité. Tout ce qui a une fin s'appelle vanité. Et parmi ces vanités aussi, le peuple d'Israël, c'était les idoles, leurs croyances. Et laisser abandonner le vrai Dieu qui est éternel, le maître de côté. Alors vous voyez, cela fait partie des vanités. C'est pourquoi on dit que nous sommes aussi nous-mêmes une vanité. Nous sommes une vanité, car un jour nous allons devenir poussière. C'est la vanité. Bien. C'est la vanité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501